Bonjour les béliers et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2021, désolée pour le retard, j'ai eu beaucoup de choses à faire ce mois de septembre, donc du coup voilà, je m'excuse pour ce retard, j'espère que je pourrai rattraper un petit peu le temps, on va dire, au mois de novembre, pour les faire un petit peu à l'avance, donc voilà, on va faire un petit tour global ici maintenant pour voir ce qui se passe pour vous, même si c'est mi-octobre, je tiens quand même à faire mes tirages de cartes chaque mois, de vous retrouver un petit peu et voir un petit peu l'ambiance qu'il y a sur les messages des cartes, ok, c'est parti, voilà, on a carrément le pardon qui est sorti, direct, au niveau de professionnel, et l'apprentissage ici qui nous parle, que vous avez besoin de pardonner, pour repartir à zéro, j'ai envie de dire, on a alpha derrière, pour repartir à zéro, vous avez besoin de pardonner une situation qui était peut-être un petit peu ambiguë au niveau du boulot, c'était peut-être un travail qui ne vous convenait pas, peut-être que vous avez dû apprendre des choses qui venaient parce que vous insistiez pour demander, sinon on ne vous donnait pas les informations, vous devez pardonner finalement aux personnes qui vraiment vous ont peut-être fait du mal au niveau du travail, vous avez appris beaucoup de choses en même temps, mais derrière, peut-être que c'était difficile, on vous dit de repartir à zéro, de passer l'éponge, j'ai envie de dire, sur ce travail que vous faites, puisque c'est des cartes au niveau professionnel, pourquoi pas de vous former aussi, on vous dit, voilà, de vraiment vous former dans ce que vous faites pour donner toutes les chances dans ce que vous allez continuer à faire. Voilà, alors j'ai mon chat qui est venu, je vais lui faire comprendre que ce n'est pas le moment de venir, voilà, il vient nous dire bonjour, ok, hein Tawa, ce n'est pas le moment, allez, oui mais non, ce n'est pas possible, allez, on va continuer, on ne va pas se laisser déconcentrer par le matou, hein Tawa, allez bébé, hop, allez, il nous a dit bonjour, donc voilà, c'est vraiment important que vous soyez prêt, pourquoi pas, à un nouveau renouvellement, vous donnez les chances, en tout cas, de ne pas refuser, peut-être une formation, de pardonner à votre employeur, et de repartir à zéro, sur de nouvelles bases, vous voyez, parce que sinon, vous enlevez des opportunités, des chances de continuer dans ce que vous faites, peut-être que vous aimez en plus, ce que, vraiment, ce que vous êtes actuellement en train de faire, au niveau, non, 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 au niveau du travail, non, il est revenu, donc il faut que je lui fasse comprendre, quand même, parce qu'il est petit, il arrive d'un seul coup sur les épaules, ça ne va pas le faire, allez, c'est parti pour Taro au chaud, un petit peu voir ce qui se passe pour ce mois d'octobre, pour vous les béliers, voilà, j'ai bien mélangé, et on va se voir, on va revoir ça, on écarte pour vous, ceci, ok, on a, au niveau de la tête, ce que vous pensez en ce moment, ce qu'il y a dans la tête, voilà, qui vous, peut-être, vous perturbe, on va dire, ce que vous avez dans la tête en ce moment, c'est, voilà, vous vous réprimez, vous, vraiment, vous, vous faites, presque, j'ai envie de dire, vous faites du mal, on voit la pression que vous avez, peut-être, parce que c'est au niveau du travail, que vous mettez la pression, et que, finalement, ce n'est pas si grave que ça, peut-être que c'est vous, qui vous mettez un petit peu en colère, par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez des peurs aussi, au niveau de ce travail, on va regarder ici, quelle est l'action, le comportement à avoir, l'aide, et bien, on vous dit que ça ne dépend pas de vous, regardez, l'aide, ça va être plutôt, peut-être, les règlements, les nouveaux règlements, alors, ça ne parle pas de politique, mais c'est peut-être les nouveaux règlements qu'il y aura dans votre travail, ou dans ce qui va se passer pour vous, ce mois-ci, ça nous parle aussi, l'aide, ça pourrait être aussi, du comportement hypocrite des autres, qui vous exacerbe, et peut-être que vous allez vous faire aider, par une personne, par rapport à ça, parce que vous ne comprenez peut-être pas, certains codes, voyez, donc, le comportement à avoir, passer à l'action, c'est vraiment, de rester calme, face à l'adversité, face à des choses, qui sont incompréhensibles aussi, l'obstacle ici, on voit, c'est le voyage, vous devez vraiment faire attention, à rester équilibré, par rapport à votre, à ce qui se passe en ce moment, dans votre vie, à équilibrer les choses, pour partir, et vous aérer un petit peu, quand vous en avez besoin, parce que vraiment, vous avez peut-être quelque chose, qui vous oppresse en ce moment, et vous avez besoin de vous évader, c'est très important, de partir quelques jours, ne serait-ce que pour, voilà, comprendre, et prendre du recul, et comprendre les choses, avec du recul, les conséquences, les événements, c'est la confiance en vous, peut-être que, vous allez reprendre, il y a un événement ici, vous allez reprendre confiance en vous, peut-être que vous avez besoin, d'être libre, d'être indépendant, on le voit sur cette carte, c'est très fort, et finalement, le lien social que vous avez, peut-être, est fragile, et vous opprime un petit peu, vous avez du mal, peut-être, ne serait-ce que, je l'ai dit sur un autre signe, et qu'il y avait la même chose, peut-être que vous avez du mal avec le masque, peut-être que vous avez du mal aussi, avec le vaccin, et que, voilà, ça vous met une pression pas possible, peut-être que vous avez besoin, de reprendre confiance en vous aussi, on le voit ici, il y a un événement qui va faire que, et ici, à quoi vous allez renoncer, et bien, il y avait des possibilités, dans quelque chose, et vous allez renoncer, il y avait peut-être une ouverture, un champ d'horizon, complètement ouvert pour vous, les portes s'ouvraient, et peut-être que, vous aviez, vous avez arrêté quelque chose, qui ne vous convient pas, alors ça peut être au milieu de travail, ça peut être aussi avec des amis, la toxicité de certaines personnes, on voit ici, qu'il y a des possibilités, qui sont complètement différentes pour vous, vous avez d'autres objectifs, vous renoncez à ce qu'on vous propose, en tout cas. Ok ? Vous, vous cherchez la plénitude, vous voyez, vous avez en dos de texte, je voulais voir ce que vous aviez, vous cherchez la plénitude, pour ne plus culpabiliser, et être avec des personnes, qui vous font culpabiliser. Bon, et bien, on va voir au niveau du tarot, la solution pour vous, amis béliers, qu'est-ce qui pourrait solutionner, un petit peu, ce qui se passe pour vous, pour ce mois d'octobre ? On a le magicien qui sort, vous avez besoin de travailler pour vous, j'ai envie de dire, c'est la solution, parce que bon, le travail, on a vu avec des personnes hypocrites, ou en tout cas, qui, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, qui ne vous aide pas, dans l'action, vous n'avez pas envie d'être avec des personnes, voilà, qui ont un certain, des certaines règles, on va dire, vous, vous avez envie de vos propres règles, vous avez peut-être envie d'être auto-entrepreneur, vous avez envie de travailler, on voit ici que la solution, c'est vraiment peut-être trouver un autre travail, ou en tout cas, de vous exprimer dans un travail, de vous développer, de développer quelque chose pour vous, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, on vous dit, allez-y, c'est la solution. Ok, côté amour maintenant, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous, mon amour ? Quels sont les messages ? Regardez, ça sort, on a la fidélité et la tendresse qui sort, donc tout va bien, tout se passe bien pour vous, peut-être des fois, vous êtes peut-être dans cette, dans une épreuve, où votre fidélité est à l'épreuve, j'ai envie de dire, peut-être que ça ne veut nous parler que, finalement, vous réfléchissez parfois à votre relation, et peut-être que la tendresse, que vous avez pour l'un et l'autre, dans votre couple, n'ouvrira pas de porte vers une infidélité, parce que vraiment, ça vous comble en fait, vous êtes comblé par rapport à cette tendresse. Vous recevez beaucoup d'amis ce mois-ci, amis béliers, en tout cas, vous allez voir des amis aussi, vous en avez besoin, peut-être que certaines personnes vont essayer, de vous mettre à l'épreuve par rapport à la fidélité, dans l'amitié, ne serait-ce qu'une femme, si vous êtes bélier homme, ou en tout cas, femme bélier avec des amis, qui pourraient vous présenter, voilà, par rapport à votre compagnon, si vous êtes femme bélier, une copine qui pourrait peut-être essayer, de voir si le couple à l'épreuve tient, on voit ici, que l'amour est très fort, il y a beaucoup de tendresse, et beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments vont être révélés, ce mois-ci pour vous, vous en avez besoin, vous avez besoin d'entendre des mots doux, vous avez besoin, de sortir aussi avec un groupe d'amis, ça va vous faire du bien, il y a beaucoup d'amour, de tendresse dans votre vie amoureuse, mais aussi avec votre entourage, même si vous êtes à l'épreuve de, on va dire, d'une personne, homme ou femme, ça dépend, voilà, si vous êtes femme bélier, peut-être qu'il y aurait une épreuve à passer, au niveau de la fidélité, pour vous-même, ou pour votre compagnon, donc en tout cas, vous restez vigilant par rapport à ça, et l'amour l'emportera, de toute façon, puisque tout se passe bien, on le voit ici, regardez, culpabilité, peut-être que vous culpabilisez beaucoup, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, il y a eu un autre signe, qu'il y a eu cette carte aussi, ne restez pas enfermé, dans cette culpabilité, on vous dit, ok, il y a eu des événements, on a vu la carte du pardon tout à l'heure, pardonner par rapport à des personnes, qui vous ont fait culpabiliser, essayez d'ouvrir votre coeur aussi, on vous le dit ici, vous avez beaucoup, beaucoup à donner, par rapport à l'amour, même ne serait-ce que par rapport à vos amis, à votre famille, donc on voit ici que la culpabilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous assombrir, ou assombrir votre vitalité, on va dire, assombrir vos désirs de conquérir le monde, voilà, il y a des moments où la culpabilité vraiment vous empêche, on voit recroqueviller comme ça, à ne pas comprendre ce qui se passe, restez vigilant avec ça, parce que vraiment, peut-être que les personnes autour de vous, des amis, hommes ou femmes, pourraient vous emmener vers cette culpabilité, donc faites attention à votre entourage, qui pourrait vous nuire, j'ai envie de dire, c'est une carte, vraiment des cartes qui vous préviennent, alors les béliers, on va regarder les rêves de la déesse, le message des rêves de la déesse, on a une carte qui sort, et on vous dit, courage, oui, c'est la même carte qu'un autre signe, encore une fois, c'est marrant, ça se répète, pourtant, j'ai bien mélangé, courage face au conflit, on vous dit, ici, la carte, la numéro 8, on vous dit, que cette carte, elle peut vous apprendre à regarder, pour voir au-delà de l'extérieur effrayant, vers le cœur qui bat à l'intérieur, ou comment respirer, lorsque vous vous sentez faible, pour ainsi créer votre propre force, intérieure, votre compassion et votre amour, ces outils sont plus puissants, que n'importe quelle arme, l'appel de la déesse guerrière, nous dit, apprivoisez votre force, n'ayez pas peur, vous avez la force de tenir tête, grâce à la pratique du yoga, vous respirerez votre propre force, méditez sur la bienveillance, et vous aussi, vous serez vraiment invincible, on vous dit ici, dans l'affirmation du courage, mon cœur est rempli d'amour, pour moi et pour tous les êtres, de ce lieu d'amour, je peux faire face à toute adversité, à toute adversité, je suis fort, voilà, vous voyez, vous avez eu l'amour, qui est sorti, la tendresse ici, le cœur, le cœur plein d'amour, on va dire, et bien, ce n'est pas étonnant, on comprend pourquoi vous avez cette carte, parce qu'on vous dit, courage, et plus vous donnerez d'amour, et plus vous aurez de courage, on regarde le message, des portes magiques de l'univers, un message pour vous, les béliers, pour finir cette vidéo, tour d'horizon du mois d'octobre, hop, voilà, et vous avez, le sésame universel, je vous lis la carte, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux, voilà, le beau message que vous avez eu ici, pour ce mois d'octobre, je vous souhaite en tout cas, un bon mois pour vous, les béliers, on se retrouve pour le mois de novembre, rapidement, je vais essayer de faire mon possible, je vous embrasse, à bientôt, à bientôt,